Yuji Tadori est en train de devenir une catastrophe naturelle pour les fléaux. Le personnage que tout le monde attend au tournant est en train de montrer son vrai potentiel. Après avoir envoyé une percée sanglante sur Sukuna, après s'être rétabli à une vitesse époustouflante, Yuji est sur le point d'en finir avec le roi des fléaux grâce à l'épée du bourreau. Mais est-ce que le roi des fléaux va se faire avoir si facilement ? Eh bien, c'est ce dont on va discuter dans cette vidéo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaizen. Ah, vous m'avez trop manqué les gars, wesh. J'étais absent pendant deux semaines, je me suis pris des petites vacances, mais là je suis bel et bien de retour. Et comme vous pouvez le constater, Gege n'a rien sorti entre temps, donc ça montre bien qu'on est coordonné à Kutami et moi. Mais j'ai quand même sorti une petite vidéo la semaine dernière que je préparais depuis longtemps, du coup n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Plein de choses très cool arrivent pour 2024, on commence l'année dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on va enfin parler du chapitre 247. Et quel chapitre de fou furieux. Le chapitre était tellement fou que j'ai hésité à enregistrer ma vidéo pendant mes vacances. Mais j'avais pas mon micro. Le chapitre a leaké en 2023, mais la sortie officielle était bel et bien en 2024. Le 248 arrive la semaine prochaine, donc on va reprendre les reviews hebdomadaires tranquillement. Iguruma est vraiment un personnage trop talentueux. Après avoir maîtrisé l'amplification du territoire, il utilise désormais le sort d'inversion pour se soigner. Même Sukuna est impressionné par sa maîtrise qu'il compare à la sienne. Yuji semble enfin utiliser une nouvelle habilité et Sukuna continue de le sous-estimer, ne prêtant pas attention à lui. Mais Yuji semble dévoiler petit à petit ses nouveaux pouvoirs. Il va peut-être réussir à transpercer Sukuna avec l'épée du bourreau. Ce chapitre était vraiment fou et il pose plein de questions. Est-ce qu'Iguruma est mort ? Est-ce que Yuji a bel et bien envoyé une percée sanglante ? Et finalement, est-ce que Yuji va réussir à transpercer Sukuna ? Eh bien, c'est à ces questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Venez aussi sur les réseaux sociaux, c'est pas grand chose et ça me fait bien plaisir. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. JITADOMI ! JITADOMI ! A la fin du chapitre 246, Iguruma avait utilisé l'amplification du territoire pour se protéger des slashes de Sukuna. Cette manœuvre lui a permis de neutraliser le sort de Sukuna, ce qui a impressionné ce dernier. Dans le chapitre 247, on comprend que les exploits d'Iguruma ne s'arrêtent pas là. La capacité d'Iguruma à switcher entre son sort inné et l'amplification du territoire est du même niveau que celle de Sukuna. Et oui, vous avez bien entendu, non seulement le talent d'Iguruma est comparé à celui de Gojo, mais sa maîtrise de l'amplification du territoire est désormais comparée à celle du roi des fléaux lui-même. Rappelez-vous que Sukuna avait utilisé l'amplification du territoire durant son affrontement contre Gojo Satoru. Lorsqu'on utilise l'amplification du territoire, il est impossible d'utiliser son sort inné. Lorsque Sukuna l'utilisait, la roue de Makora devenait noire et l'adaptation de ce dernier se stoppait. Il faut donc faire preuve d'une extrême maîtrise pour switcher au bon moment entre l'amplification du domaine et son sort inné. Au chapitre 225, Kashimo comparait Sukuna à un dieu. Il disait que son acuité à passer de l'amplification à son sort occulte était tout bonnement époustouflante. D'après lui, si Gojo n'avait pas le sixième œil, Sukuna gagnerait sûrement en termes d'efficience d'utilisation de l'énergie occulte. Et dites-vous qu'aujourd'hui, Sukuna compare sa propre utilisation à celle d'Iguruma. Iguruma a réussi à atteindre un tel niveau en seulement deux mois d'occulte. J'ai reçu pas mal de commentaires qui ne comprenaient pas vraiment la comparaison entre Iguruma et Gojo. Certains disent même que cela démystifie un peu Gojo qui finalement est réduit au niveau de plusieurs personnages. Mais il faut que vous compreniez que dans cette histoire, c'est Iguruma qui est impressionnant. Gojo est le pinacle de l'occulte. C'est l'exorciste le plus puissant qui sert de référence en termes de puissance. Même avant son combat contre Sukuna, le narrateur comparait constamment les personnages à Gojo pour appuyer leur puissance. Par exemple, pour appuyer la vitesse de Naobito, on disait qu'il était le plus rapide après Gojo. Pour montrer l'importance du sort de Takaba, on disait que même Gojo ne pourrait rien contre sa technique. Gojo et Sukuna sont les référentiels en termes de puissance. Pour montrer la rapidité du sort d'inversion d'Akari, on le compare à Gojo et Sukuna. Par cette comparaison, Gege appuie le génie et la prouesse d'Iguruma. Et cette prouesse ne sort pas de nulle part. L'objectif de la traque mortelle, comme vous l'avez vu dans le dernier épisode de la saison 2, était justement de créer un chaos incontrôlable. Kenjaku veut pousser les exorcistes à aller dans le retranchement en créant un battle royal sans pareil. Il disait, tu entends Sukuna, le retour de l'âge d'or de l'exorcisme. Durant l'âge d'or, les exorcistes étaient beaucoup plus puissants. Waume le disait. Iguruma réalise des prouesses inimaginables car il est face au roi des fléaux. Tout manque, n'importe quelle erreur peut lui être fatale. C'est un peu comme de la sélection naturelle. Pour survivre, les êtres humains développent de nouvelles capacités car ils sont dos au mur. En ce sens, l'objectif de Kenjaku est un franc succès. Il disait lui-même qu'Iguruma l'intéressait. Les exorcistes deviennent plus forts et évoluent à une vitesse incommensurable. Face à cela, Sukuna est intéressé. Comme il l'avait annoncé à Kashimo, il apprécie s'amuser avec ses victimes. Sa manière de montrer son amour, c'est justement de tuer ses opposants de ses propres mains. Pour revenir au chapitre, Iguruma et Yuji attaquent Sukuna dans l'espoir de réussir à le toucher avec l'épée du bourreau. Sukuna bloque facilement l'attaque de Yuji et il envoie à bout portant un quadrillage de slash tranchant l'estomac de Yuji. En plus de lui déchiqueter le ventre, Sukuna dit à Yuji de manière très méprisante qu'il n'y a pas un os intéressant dans son corps. Je trouve ça fou comment Sukuna voit Yuji comme un moins que rien qui n'a rien à offrir. Il avait l'air de porter plus d'intérêt à Nanako et Mimiko pour vous dire. D'après lui, Yuji n'a aucun intérêt. Il est ennuyant et n'a aucun potentiel. Sukuna sous-estime constamment Yuji et je pense que c'est ce qui causera sa perte. Se poursuit alors un affrontement entre Sukuna et Iguruma. Iguruma tente de toucher Sukuna avec l'épée du bourreau mais ce dernier esquive tous les coups. Il repousse facilement Iguruma et il récite des incantations pour rendre son sort de découpe plus puissant. Cette utilisation lui permet de trancher le bras d'Iguruma. Sukuna commence à pousser Iguruma à utiliser un sort d'inversion pour se soigner. Il lui dit que s'il ne le fait pas, il va mourir. C'est intéressant de voir que Sukuna veut vraiment pousser Iguruma à dépasser son potentiel. Sukuna veut voir jusqu'où il peut aller. Il le pousse à aller dans ses retranchements. Iguruma souffre de douleur et Sukuna tranche alors son deuxième bras, déclarant que le prochain slash visera son coup. A cet instant précis, alors qu'Iguruma est en difficulté, Sukuna reçoit une percée sanglante. Il bloque le coup et déduit qu'il s'agit d'une attaque envoyée par Shouzo. Seulement Shouzo lors du chapitre précédent semblait en mauvais état et qui plus est, nous ne voyons pas celui qui a lancé l'attaque. Ainsi, il semblerait que Sukuna se trompe. Celui qui a envoyé cette percée sanglante n'est autre que Yuji Itadori. Dans le chapitre 245, Yuji remerciait Noritoshi Kamo pour son enseignement, déclarant que Shouzo n'est pas un bon professeur. Les deux utilisateurs de la technique des ematis semblent avoir appris à Yuji comment utiliser les techniques héréditaires du clan Kamo. Yuji a obtenu ce nouveau pouvoir en mangeant les 6 embryons maudits restants. Il le disait lui-même, il est prêt à manger n'importe quoi pour vaincre Sukuna. C'est lourd de fou d'enfin voir Yuji utiliser des techniques occultes. Je me demande même s'il ne dispose pas de nouvelles manipulations sanguines que nous n'avons jamais vues. Yuji a mangé 6 embryons, par conséquent, il devrait disposer des spécificités de chacun d'entre eux. Rappelez-vous de la manière dont Shouzo avait utilisé son pouvoir face à Kenjaku. Pour moi, la manipulation des ematis est extrêmement versatile et ouvre à plein de possibilités. Yuji pourrait réaliser de grandes prouesses grâce à cette technique. Cette distraction a permis à Iguruma de régénérer ses bras et d'attaquer Sukuna par surprise. Et oui, il a utilisé un sort d'inversion. C'est fou de se dire que c'est dans cette situation critique qu'il a réussi à maîtriser ce sort. On sait qu'il l'a développé lors de cet instant, car dans le chapitre précédent, Yuji disait bien qu'Iguruma ne maîtrisait pas le sort d'inversion. Grâce à son utilisation, Iguruma a pu transpercer Sukuna avec l'épée du bourreau. Est-ce que nous y sommes ? La fin pour Sukuna ? Ah non en fait, Sukuna a tranché sa main juste avant l'impact. C'est donc la fin pour les alliés. Sukuna est comme Thanos, inéluctable. Ils combattent tous à 120% de leur potentiel, mais lui joue avec eux pour passer le temps. Sukuna envoie donc ses slashs sur Iguruma à bout portant. Et alors que tout semble perdu, Yuji Itadori surgit derrière Sukuna. Iguruma lui lance l'épée du bourreau, lui disant qu'il a fait tout ce qu'il a pu. Rappelez-vous qu'au chapitre 246, Iguruma disait à Yuji qu'il ne peut même plus le regarder dans les yeux. Mais à cet instant, il le regarde car il n'a plus aucun regret. Il a donné tout ce qu'il avait pour accomplir sa mission. Yuji récupère l'épée et dans le regard d'Iguruma, il revoit Nanami. Franchement, c'est si symbolique, car Yuji dans un sens incarne la volonté de tous ceux qui sont tombés avant lui. Comme Todo lui disait, même si les exorcistes meurent, cela ne signifie pas qu'ils ont perdu. Tant que les exorcistes toujours en vie continueront de se battre, alors les morts n'auront pas perdu le combat. Il sait que c'est son rôle de donner un sens aux morts de ceux qui ont péri avant lui. Nanami lui confiait la suite et aujourd'hui, c'est Iguruma qui fait de même. Leur mort doit être digne, elle ne doit pas être vaine. Yuji récupère l'épée et de toutes ses forces, il semblerait qu'il va réussir à transpercer Sukuna avec l'épée du bourreau. Yuji est un exorciste. Non, quel chapitre de fou ! Franchement les gars, la tension est à son comble et il peut se passer énormément de choses. Je n'ai aucune certitude quant à la suite. Yuji peut réussir à toucher Sukuna comme il peut manquer son coup, lamentablement. Comme on est dans Sukuna Kaizen, on s'attend un peu à tout. Parlons un peu de la résistance de Yuji. Chaque chapitre semble confirmer petit à petit ma théorie d'après laquelle Yuji a une résistance particulière aux attaques de Sukuna. Au chapitre 235, Gojo avait déclaré que les dégâts subis d'après sa propre énergie occulte, sont moindres et plus simples à soigner. Yuji étant comme un objet maudit qui a baigné dans l'énergie occulte de Sukuna, aurait absorbé une partie de son énergie. Désormais, Yuji a donc une résistance particulière face à tous les sorts de Sukuna. Yuji semble maîtriser le sort d'inversion, mais il semble surtout pouvoir guérir extrêmement rapidement face au slash de Sukuna. Plus rapidement que la moyenne. On l'avait déjà vu lors de leur premier affrontement. En soi, Yuji a eu le temps de se soigner lorsqu'il s'est fait toucher avec Kusakabe, puis de se soigner à ce moment-là, puis de lancer un sang perforant, puis ensuite de surgir derrière Sukuna. Kusakabe, lui, n'est toujours pas de retour sur le champ de bataille et Yuji a eu le temps de faire tout cela. Il y a clairement quelque chose qui se trame derrière la régénération de Yuji. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite ? Eh bien, d'après moi, même si Yuji réussit à le toucher, c'est sûr et certain que Sukuna ne mourra pas. Ils arriveront dans le meilleur des scénarios à sauver Megumi. J'en avais pas mal parlé dans cette review-là. Est-ce qu'Iguruma est vraiment mort ? Honnêtement, j'ai du mal à croire qu'il soit mort sur le coup parce que ça m'étonnerait que l'épée du bourreau puisse subsister si Iguruma est mort. Je pense que la finalité du combat va résider dans le personnage de Yuji qui peut encore surprendre Sukuna. J'en avais déjà parlé encore une fois dans cette vidéo, mais Yuji a toujours son sort de changement de corps qui pourrait être très utile. Il ne faut pas oublier aussi que Maki est toujours introuvable. En tout cas, et la semaine prochaine, on va enfin avoir le dénouement de cette attaque. Voilà la team, c'était tout pour cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre et surtout, dites-moi vos théories pour la suite. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 248. Je reprends les lives mercredi où on va réacte ensemble à ce fameux chapitre. D'ici là, prenez soin de vous, restez sur vos gardes et je vous dis à très vite.